et oui nouvelle voiture donc on est sur la découverte d'une mégane 4 e-tech a priori hybride donc j'en parle cinq minutes avant de on fera un test complet mais là l'idée c'est aussi de voir ce que ça donne autonomie 0 km en essence donc c'est bizarre donc électrique hybride aujourd'hui hier je l'ai ramené d'ajaxo donc j'étais fatigué donc on va voir si si c'est pas mal ça m'a l'air mieux donc en point positif qu'on voit dès le début c'est le châssis hop ça chassise bien et bon on refera un tour de la voiture tout à l'heure mais pour aller elle est dégueulasse la caisse c'est une caisse de location mais alors le mode b là il ya un mode b et le mode b j'ai l'impression que c'est marrant parce qu'en fait quand je relâche l'accélérateur en fait elle accélère un peu bizarre au vide je sais pas si ça a vraiment du sens pour le coup la première impression châssis très sympa même en break à la mode renault pour le coup là ouais c'est ça quand je lâche ça accélère très intéressant on va voir après au niveau du compteur j'ai remis à 0 pour la conso on nous annonce un truc qui est plutôt bien et donc à suivre en premières impressions pour être plutôt positive après j'ai regardé caractéristiques techniques du moteur moteur essence c'est cata je pense qu'il faut pas du tout oublier de recharger 14 nm de coupe c'est moins que la fuego après voilà on fera un test plus poussé à bientôt je sais pas si vous attendez là le moteur un bruit voilà quand on accélère la base c'est patient qu'on passe du silence total du coup moi j'accélère pas silence total j'accélère c'est un peu perturbant ça va gueuler bon là je roule fort en montagne donc voilà on voit des coins accélère c'est parti et la vitesse passe puisqu'elle est automatique bon là il n'y a rien dans le sac regardez je suis à fond ça monte ça va gueuler non je suis à fond là à fond à fond à fond ça va descendre euh ouais bon c'est spécial quand même mais intéressant là ça embarque tout seul par contre c'est gros on peut en profiter c'est pas des grandes courbes rapides comme ça bon on va faire la montagne au fond là bas bon donc pour une première découverte c'est pas mal mais faut suivre quoi alors je vais vous montrer je veux aussi filmer parce que parce que ça moi je veux bien les roues je veux bien aussi je pense que c'est une voiture qui a servi à faire de la piste euh elle est micro rayée partout 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 on ne le voit pas trop les jantes sont absolument dégueulasses là ici là c'est micro rayée là tout ça ici là voilà c'est acheté aussi la vidéo pour parce qu'ils te donnent la bagnole comme ça là c'est pas micro rayée là c'est carrément une énorme rayure ici tout est micro rayée partout 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 là j'ai pas vu le rétro il est niqué et là tout ça là c'est des micro rayures partout ici c'est pas des micro rayures c'est des rayures complètes ah il y a même une bosse ici là même une bosse moi je veux bien je veux l'intérieur du capot pour une voiture c'est juste pas possible en fait c'est c'est pas possible voilà je vais vous faire un ordre de voilà je ne sais pas si vous voyez euh euh elle a dix mille kilomètres le taux hein euh je suis même pas sûr que ça soit hyper bon pour euh tout le site enfin enfin waouh je vais vous en refaire une autre là je pense qu'on a on touche le fond ici ah bref il y a à boire il y a à manger aussi enfin c'est à quel moment les mecs ils se sont dit que je voulais une bagnole pour avoir une épave en fait c'est il nettoie pas hein parce que là euh euh je vous passe je vous passe les autres détails mais euh c'est honteux 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 sinon au delà de ça au delà de ça bah la forme est plutôt sympathique la couleur je suis moi fan et puis surtout on va aller on va aller courir elle grogne parce que le plus important c'est quand même d'aller courir oh putain ok nickel ça voilà là ici là là là-bas aussi là ok c'est pas une pierre qu'elle a pris c'est une épave en fait la bagnole bon bref on fera la vidéo de présentation de la voiture en faisant comme celle-là en bon état mais euh c'est ah ici aussi hop bon c'est moins que l'autre côté bah là aussi la peinture est arrachée là tout le vernis claqué bon bah j'espère qu'il y en a un qui a quand même payé le tarif parce que c'est la honte bon allez à bientôt bon j'ai un refondement de corse 205 on va voir ça voilà tout le monde C'est un peu plus de temps dans le sens C'est un peu plus de temps ça roule ma poule 10 litres ça ne consomme rien mais on est quand même à 10 litres pour l'instant je n'ai pas fait beaucoup de kilomètres mais autonomie 44 km en moyenne 22 km 10 litres de haut 100 je ne me demande pas on va aller mettre tarif la neige donc on est au code de Saint-Pestache et on va rentrer sur Olin après une petite balade quelques masses kilomètres dans la clim marche bien la déco est jolie on fera un tour tout à l'heure la déco me Sous-titrage FR ?